bismillah salam alaykoum mes chers élèves on va voir dans cette vidéo un exercice de la physique nucléaire de l'examen national 2016 session normale branche pc mais elle est aussi valable pour les autres branches ça concerne la fusion nucléaire avec une solution bien détaillée maraville et d'un kiff qu'elle chauffe au voilà le texte l'étude d'une réaction de fusion nucléaire comme d'habitude on vous donne une introduction concernant le phénomène mais on peut vous signaler quelques indications bien sûr vous allez voir la formation de l'hélium à partir de deux triom et de tritium alors regarder la formation de l'hélium c'est à dire obtenir l'hélium à partir de la réaction de quoi de triom et tritium de triom les autobes de tritium les étoiles 3 on peut déduire les symboles et les noms correspondant si vous voulez à partir du texte bien alors la formation de l'hélium à partir de deux triom et tritium qui sont deux isotopes de l'hydrogène est une réaction de fusion nucléaire spontanée qui se produit continuellement au cours des au coeur des étoiles comme le soleil par exemple l'homme et c'est sans cesse de reproduire cette réaction au laboratoire afin d'utiliser de façon contrôlée sont énormes énergie libérée le chemin est encore et encore long pour surmonter les différents obstacles techniques donc voilà une introduction concernant la réaction de fusion qui se produit au corps des étoiles et n'oubliez pas que le soleil c'est une étoile aussi on modélise cette réaction nucléaire par l'équation alors on vous a donné l'équation n'oubliez pas vous avez des particules et chaque particule et là sa masse et n'oubliez pas la masse est la donnée en u aussi vous avez la célérité dans le vide la constante de plinque et le u correspondant en meuf par seconde carré et le meuf aussi par joule déterminer le nombre a et z du noyau d'hélium alors on vous a signalé ici l'hélium avec z et a alors on vous demande le z et le a calculer en meuf l'énergie libérée lors de cette réaction et après on suppose que toute l'énergie libérée est transformée en rayonnement électromagnétique déterminer la longueur d'ondes associées cette question c'est pour la dernière partie mais ça n'empêche de vous donner l'indication l'énergie libérée que vous avez calculé on suppose qu'il est égal aux énergies rayonnant et l'énergie rayon c'est toujours h nuit et comme ça vous pouvez écrire c'est sur maintenant voilà la forme bien un échantillon de sol contient du tritium radioactif à la date t égal à 0 l'activité de cet échantillon est à 0 égal à l'instant t1 qui gagne à quatre ans cette activité devient égale mais on vous demande de déterminer l'activité à 2 de cet échantillon un autre instant t2 voilà la relation de décalations radioactives vous pouvez mettre pause si vous voulez pour lire tranquillement le texte et essayer de faire un effort après avoir terminé vous pouvez passer voir la solution comme vous voyez on a l'équation de la réaction on vous demande de déterminer z et a alors d'après les lois de solid il y à conservation de charge regardez la somme des charges avant 1 plus 1 et la somme des charges après c'est plus 1 comme ça je déduisait légal 2 et après la conservation de la masse regardez le nombre la somme des nombres de masse avant 2 plus 3 à la somme des nombres de masse après c'est a plus 1 comme ça on déduit à égale 4 alors calculer l'énergie libérée par la réaction or n'oubliez pas que l'énergie libérée c'est la valeur absolue de l'énergie de la réaction donc c'est la valeur absolue de la masse c'est carré et c'est quoi la valeur absolue de la masse alors pour avoir une valeur absolue positif il faut toujours prendre la somme des masses avant moins la somme des masses après et comme ça je prends avant il y a le deutrium et le trotium et après il y a l'hélium et le tronc qu'on vous voyait dans la réaction donc voilà avant et voilà après alors en prenant les valeurs alors je trouve cette valeur là mais n'oubliez pas que les masses et sont donnés en rue il faut toujours garder cette écriture eu et on vous a donné eu égal 931,5 mais je dois remplacer le avec cette valeur comme ça j'obtiens la valeur déjà trouvé et pour au lieu de lui je peux utiliser 931,5 comme ça j'obtiens une valeur en mètre par seconde carré alors essayez toujours de travailler comme ça pour ne pas se tromper après on va remplacer cette équation numéro 2 cette valeur numéro 2 dans l'équation numéro 1 cela veut dire on va remplacer cette masse dans l'expression et comme ça je vais la multiplier par ces carrés comme ça j'obtiens énergie libérée égale la valeur déjà trouvée la voilà delta m et je multiplie par c'est vrai pourquoi pour simplifier le c carré avec le c carré et comme ça ça reste en mètre alors on suppose que l'énergie libérée est transformée en rayonnement électromagnétique en lumière déterminer la longueur d'onde alors cela veut dire l'énergie libérée qu'on a trouvé et de transformer en énergie à rayon et comme relation l'énergie de la lumière c'est h nu et nu c'est c sur lambda et comme ça j'obtiens cette formule je peux déterminer lambda alors mathématiquement parlons je trouve cette relation l'application numérique et n'oubliez pas que pour que lambda soit en m il faut que l'énergie libérée soit en joules je dois convertir la valeur trouvée de meuf en joules et on vous a donné un même égal avec le 6 10 moins 13 voilà on trouverait lambda au regard des lambda lambda il est inférieur à l'intervalle que vous connaissez 400 800 nanomètres ça veut dire une longueur d'onde très faible veut dire une énergie très grande et c'est normal parce qu'il ya le rayonnement gamma qui sont des rayonnements d'énergie très très grande un échantillon de sol voilà contient du tritium radioactif alors le tritium et la proactivité à 0 à l'instant t1 et là cette valeur et à l'instant t2 il va avoir cette valeur alors voilà j'ai réduit tout ça voilà à t0 à t1 à t2 alors on cherche à 2 alors on sait que il y a une relation de décroissance que vous connaissez a égal à 0 donc je peux appliquer cette relation à l'instant t1 donc à t1 a devient 1 et l'instant t devient t1 et comme ça je fais passer à 0 de l'autre côté pour avoir cette relation j'ai introduit le logarithme unipérienne à droite et à gauche alors le logarithme unipérienne d'expérientiel ça va descendre voilà et comme ça je trouve lambda alors lambda application mais n'oubliez pas que t1 je vais la garder en 1 alors comme ça j'obtiens une valeur en moins 1 alors maintenant je vais appliquer la relation des croissances a égal à 0 exponentielle à l'instant t2 alors à devient à 2 et t devient t2 et comme ça je peux remplacer à 0 on l'a déjà exponentielle comme vous voyez là moi lambda alors lambda on vient de la trouver la voilà mais n'oubliez pas lambda et des données en moins 1 et le temps donné il c'était 2 et les ans et comme ça on peut simplifier on avec en moins un pour obtenir une valeur qui à peu près égal à 1 10 mois 6 bc l voilà on est arrivé à la fin de la solution quand tu me n'es connaissait pas à la fin de 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 la fin pour que je ne vous remercie pas